Le tour de l'animal en 80 podcast, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par Insec Grande École. Saison 7, l'animal en société. Épisode 54, l'animal et le sacré. Alors un très grand nombre de cultures et de religions consacrent et ou execrent certains animaux. Consacrer signifie rendre sacré, exécrer c'est faire sortir du sacré, ex-sacquer, exécré. Le rapport de l'animal donc au sacré est quelque chose de très ancien et de très très riche. On se souvient par exemple pour la consécration des vaches sacrées en Inde, dont les urines et les bouses auraient encore aujourd'hui la vertu de purifier. Quant à l'exécration, souvenons-nous du mauvais sort qui est réservé aux cochons, aux porcs, qui est effectivement impur dans de nombreuses religions. Alors que dans d'autres cultures, je pense notamment à la culture chinoise, le cochon est un symbole de prospérité. Parmi les animaux consacrés, ceux qui ont été consacrés par la culture depuis longtemps et qui jouissent véritablement d'un prestige considérable, je pense surtout au chat, le chat égyptien. Il faut savoir qu'il y a encore peu de temps où lapider quiconque tuait un chat. Et puis une anecdote historique assez étonnante qui nous ramène là à l'Égypte ancienne. Cambise, le fils du grand Cyrus, avait vaincu les Égyptiens en faisant attacher sur des boucliers, les boucliers de ses hommes, des chats vivants. Leurs adversaires, les Égyptiens, avaient préféré se rendre plutôt que de risquer blesser les chats sur les boucliers. Et c'est ainsi effectivement que Cambise a pu l'emporter sans verser une goutte de sang. Le chat est un animal qui est souvent valorisé, souvent consacré. On pense aussi au Japon, aux îles aux chats, aux manikinéko. Ça c'est l'aspect effectivement qui est lié à un animal consacré. Maintenant, pourquoi ces animaux sont-ils consacrés ? Et finalement, quelle est l'origine de ces consécrations ? Eh bien, ce sont des croyances religieuses. Je pense en particulier à la méthampsychose ou à la méthansomatose. La méthampsychose, c'est la croyance du passage d'une âme dans un autre corps. Alors cet autre corps, peut-être le corps d'un animal. D'où le respect qui est dû à un animal, la consécration qu'on va réaliser pour cet animal, puisque effectivement, il va recevoir, il peut recevoir l'âme d'un défunt, d'un homme qui vient de mourir. Donc ça, ça s'appelle la méthampsychose. Il y a un autre terme un peu employé également, qui est le mot palyngénésie. La palyngénésie, ça signifie la nouvelle naissance. C'est-à-dire que l'âme renaît dans un autre corps. Alors, je parlais tout à l'heure de la méthansomatose. Il y a la méthampsychose et la méthansomatose. Il ne faut pas confondre les deux. La méthansomatose, c'est la croyance au passage d'un corps à l'autre. Sans qu'il soit question de l'âme. Il y a des religions qui n'acceptent pas cette idée d'âme. Et pour qui, effectivement, après la mort, un corps passe dans un autre corps. Et donc, un corps d'homme peut passer dans un corps d'animal, ou un corps d'animal dans un corps d'homme. Voilà, donc cette consécration de l'animal vient souvent de ces croyances, de ces deux croyances. Et puis, un dernier point consacrant le port de l'animal au religieux, la pratique du sacrifice. L'animal joue un rôle très important également lorsqu'il s'agit d'honorer les dieux et de sacrifier. Alors, de sacrifier ce qui a du prix, puisque l'animal, notamment dans le monde antique, a une valeur économique. Et sacrifier des bœufs, sacrifier effectivement des chevaux, sacrifier des animaux, des veaux à un dieu, c'est évidemment l'honorer. Cette pratique porte le nom d'holocauste. Holocauste, ça signifie sacrifice ou l'offrande est entièrement consumée. Ça vient du mot grec qui veut dire entier et le mot qui signifie brûler, c'est brûler entièrement. Donc l'holocauste qui est pratiqué par les grecs dans le cadre des rituels ktoniens, l'est aussi dans la tradition juive et renvoie justement donc à ce sacrifice de l'animal, ce qui est aussi une façon de valoriser l'animal, bien sûr.